Salaam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parce que ça fait une semaine que j'ai pas snappé et d'ailleurs vous m'avez trop manqué j'ai bien reçu tous vos messages, malheureusement c'était le rush rappelez-vous je vous ai dit que je voulais plus snapper, je voulais plus revenir sur les réseaux tant que le documentaire n'était pas prêt parce que c'était en train de prendre trop trop temps donc j'en ai fait ma priorité, il fallait que je me reconcentre dessus et chose que j'ai faite, donc si je suis là, si je suis en train de vous faire une story c'est que le documentaire est prêt donc là Noemi est en train de les mettre en ligne sur ma chaîne Youtube bien sûr on est en train de les mettre en privé donc comme ça on n'aura plus qu'à chaque fois débloquer, mettre en public pour que vous ayez accès plutôt qu'à chaque fois relancer le chargement etc etc d'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure mais on est en train de poster toutes les vidéos épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4 ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire là actuellement je suis chez mes beaux-parents pour les fêtes aujourd'hui c'est le réveillon je vais passer quelques jours ici je ne sais pas encore si je sors l'épisode demain parce que je vous avais dit semaine d'après ou si je le sors mardi étant donné que demain c'est le 25 je sais qu'il y a pas mal de chrétiens qui me suivent aussi qui font Noël donc je vous avoue que j'hésite un peu en tous les cas tout ça pour vous dire ça y est c'est enfin fini là j'ai reçu l'épisode 1 et l'épisode 2 qu'on est en train de mettre en ligne ce soir ou demain je reçois l'épisode 3 et l'épisode 4 et après l'épisode 5 c'est un plateau la famille regardez vous voyez ou pas ? épisode 1, épisode 2, épisode 3 qui suivent je suis content ça m'enlève une boule au ventre c'est enfin terminé et voilà après il ne manquera plus que le plateau mais c'est vraiment le plus simple et puis ça le plateau ça se fait à la fin de toute façon qu'est-ce que je voulais vous dire ? vous savez la famille il y a énormément de personnes qui ont tout fait pour pas que le documentaire sorte si je vous raconte je vous raconterai peut-être à la fin quand tout sera terminé mais qu'ils ont vraiment fait des pieds et des mains pour pas que le documentaire sorte comment vous dire ? au vu de tout ce que j'ai enduré pour ce documentaire tout le temps l'énergie l'argent même si au final ça c'est pas important mais quand même l'argent que j'ai mis dedans et toutes les galères qui me sont arrivées j'ai failli perdre un bras je me suis déboîté 5 fois depuis que le documentaire il a commencé il m'est arrivé des galères de fous malades dans ma vie et je suis persuadé que c'est d'y aller donc comment vous dire ? ça sert à rien de faire des pieds et des mains quand même mon arrière-grand-père il sort de sa tombe et il me dit mon fils tu vas pas sortir le documentaire sachez que je vais sortir le documentaire merci j'espère que tu vas bien toi et ta femme que ta maman se remet tout doucement que j'espère que ton papa aussi va bien que toute la famille va bien je me permets de t'envoyer un petit message parce que je suis un peu je suis un peu triste et j'ai beaucoup beaucoup de peine puisque je viens d'apprendre que Debsa est en réanimation je vois que tu n'en as pas parlé je pense que tu as énormément énormément de choses derrière à faire par rapport à tout ce qui s'est passé de ton côté au niveau familial savoir comment elle va dans quel état elle est tu vas dire ouais c'est bizarre une nana qui vient qui m'envoie un message et tout rien du tout derrière tout ça Debsa ça fait longtemps que je la suis sur Insta la famille je reçois des messages de personnes qui me disent mais comment ça se fait que je parle avec Debsa etc c'est vrai que j'ai longtemps été en conflit avec elle parce que j'estimais qu'elle avait parlé sur moi plusieurs reprises et que ce n'était pas justifié à un moment donné quand je me suis mis sur Debsa j'ai même été très virulent mais on a discuté elle s'excusait je me suis excusé aussi si j'ai pu l'offrir quand je me suis mis sur ses côtes et voilà je ne suis pas quelqu'un de rancunier je souhaite de mal à personne là en l'occurrence elle était en réanimation quand elle m'a écrit donc au contraire c'est tout le contraire je lui souhaite un très très bon rétablissement je sais qu'elle a eu un enfant il n'y a pas longtemps j'espère que son enfant va bien aussi et voilà la famille c'est vrai qu'il y a quelque temps c'est allé assez loin avec Debsa mais pas que avec Fake Influenceurs aussi pour moi c'était deux blogueuses qui avaient parlé sur moi de manière injustifiée et en privé aussi pas que sur les réseaux des choses qui revenaient à mes oreilles donc j'avais déjà décidé de ne plus laisser passer sachant que du côté de Debsa même si c'est du passé etc il y a quand même des choses très très graves qui se sont dites et sans entrer dans les tailles et du coup à un moment donné j'ai pété les plantes c'est vrai que c'est parti très très loin mais suite à ça que ce soit avec Fake Influenceurs ou avec Debsa ça a permis d'ouvrir un dialogue et Debsa en l'occurrence s'est excusé j'ai parlé avec Pissem aussi moi je me suis excusé pour les stories que j'avais faites elles se sont excusé si elles m'avaient offensé par le passé et voilà comme je l'ai dit je ne suis pas quelqu'un de rancunier ça pue la merde d'être un embrouillé avec tout le monde en vrai croyez-le ou non mais toutes les personnes avec lesquelles je suis en conflit dans ce milieu c'est elles c'est de leur faute moi je suis quelqu'un même si c'est contradictoire avec l'image que j'ai je vous jure que je n'aime pas le conflit et après quand le conflit est là il est là je ne vais pas l'esquiver mais voilà du coup je n'ai plus aucun problème avec ces blogueuses on a permis de garder les bûches que son grand-père ils ont fait on en a fait deux au marron et une à l'oenie la bûche il en fait au praliné elles sont incroyables mais cette année il faut croire que non déjà cette année sans mentir on les a raté et depuis on a dû refaire mais franchement elles sont bien ouais vous n'en pensez pas je vous montrerai après à l'intérieur la famille on a ouvert le colis c'est bon je sais ce que c'est ça c'est nos savons on a reçu nos savons sur la peau par rapport à la cendre volcanique et on va les tester cette semaine j'ai ramené ici sa grand-mère elle les a finis d'ailleurs Louise Louise elle est sur le terrain ça t'entends Louise j'avais une petite question à te poser t'as pensé quoi de la lessive sérieusement franchement elle me sent bon ouais t'as bien aimé ah ouais j'ai bien aimé franchement j'en ai reçu là encore j'en ai recommandé elle me lave bien et elle me sent très bon aussi ok tu préfères que ta lessive habituelle bah ouais parce que là je mets pas d'assoupissante c'est plus économique la famille vous savez que la semaine dernière il y a peut-être 10 jours je sais plus c'est quand que je vous en ai parlé vous avez dévalisé la marque parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commandé 20 euros ou 22 euros je crois qu'elle tombe avec mon code pour le produit que c'est je trouve que c'est très 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 abordable je vais demander voire supplier de faire un effort un plus gros effort que la dernière fois compte tenu qui communique pour la marque disant bon du coup la force donc là Noemi elle a utilisé j'ai trop faim ça sent trop bon vous savez depuis depuis quelle heure ils sont en train de cuisiner depuis 4h du matin ma grand-mère ma grand-mère c'est de la casse ouais moins que moi un peu plus un peu plus on a mis à la rejoindre vers une terre je me suis fait tailler d'ailleurs pourquoi ? tout à l'heure je parlais à ta grand-mère ils m'ont dit ouais comment ça tu la vois pas t'as pas toi je vais aller là-bas ça va Louise ? oui je me suis fait engueuler par mes abonnés pourquoi ? parce qu'ils ont dit j'ai pas à te tutoyer bah si moi je veux que tu me tutoies si tu préfères moi je te vouvois au contraire ça me fait plaisir que tu me tutoies ok vous avez entendu ? ils ont dit que j'étais irrespectueux ah non 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 pas du tout je leur ai dit que tu t'es levé à 4h du matin pour commencer à avant ? oui 3h je trouve debout alors qu'est-ce qu'on va manger debout ce soir ? alors on va manger de la dinde de la dinde ouais de la dinde halal elle est halal hein elle est halal ouais on va manger on a fait des comme ça des langoustines des langoustines des Saint-Jacques j'ai vu des croquis Saint-Jacques le gratin pour que terre un gratin dauphinois du foie gras du foie gras de la charcuterie halal halal des fromages des fromages du saumon du saumon il y a ouais pour de tout ils ont fait à manger on dirait on est 50 alors qu'on n'est pas plus on doit être 10 on va manger la bonne bûche aussi ah oui la bonne bûche que vous avez fait pas plus il y a un peu plus